A Tchénava, au Sénégal, une communauté s'unit autour d'un objectif commun, l'élimination définitive du paludisme. A la suite du décès tragique de sa fille Ami, âgée de 12 ans en octobre 1999, Elage Diop décide de créer l'association islamique Sopé Nabi. Après avoir fait appel au médecin-chef de district, guide religieux et autres notables, Elage, accompagné de l'association des femmes de sa communauté, réalisent que cette maladie qui a coûté la vie à sa fille et à tant d'autres, n'est autre que le paludisme. La association islamique Sopé Nabi est créée dans lesquelles il y a des vagues. Il y a des vagues, un âge, un âge, un âge, un âge, mais aussi un âge. Il y a des vagues, et il faut se faire. Je me conseille de faire le bonheur, et je vous le dis à la sérémie. Je vous le dis à la sérémie. Tout le monde sait ce qu'il y a dans le monde. Dans la population de Tachau, les groupes féminins, les leaders religieux, les chalifs, les imams. Tout le monde a des bâtres dans le monde. Les groupes féminins, les groupes féminins, les groupes féminins, les groupes féminins, les groupes féminins. C'est ainsi que l'association s'est organisée pour réfléchir à différentes stratégies de lutte propres à leur village et adaptées à leur mode de vie. Une fois que les opérations de nettoyage ont fait partie intégrante de la culture de la population, l'association, consciente que le moustique qui transmet le paludisme ne pique que la nuit, a décidé de faire en sorte que tous les membres de la communauté dorment sous moustiquaire imprégné. Dans chaque village, nous avons des personnes qui sont amenées à la communauté, le comité du conseil de la communauté et à leur moustiquaire. L'association Sopé Nabi va encore plus loin en instaurant un système de surveillance où des membres de la communauté sont chargés d'effectuer des visites surprises pour vérifier que tout un chacun dort bien sous moustiquaire imprégné. Les moustiquaires ont été inspirés à ce que le moustiquaire, les groupes féminins, les groupes féminins, les groupes féminins. Nous vivons les groupes féminins pour les groupes féminins. Nous vivons les groupes féminins pour les groupes féminins. La communauté s'organise également pour sensibiliser les populations quant aux facteurs environnementaux susceptibles de favoriser la prolifération des moustiques. Elle établit ainsi une barrière de sécurité séparant de 15 mètres l'entrée des villages et les champs les plus proches. En plus de l'utilisation systématique de la moustiquaire imprégnée, l'association encourage les membres de la communauté à se rendre au poste de santé dès les premiers signes de fièvre où ils obtiendront un diagnostic et le traitement approprié en cas de paludisme. Au fur et à mesure, les autres villages ont rejoint la lutte. L'association regroupe à présent 73 villages dont 40 n'ont connu aucun cas de paludisme depuis 2009. Les résultats obtenus à la suite de toutes ces années de lutte contre le paludisme sont le fruit de l'implication de toute la communauté, du plus petit au plus âgé. L'objectif de l'association Sopenabi va à présent bien au-delà de l'élimination du paludisme pour prendre en compte le développement économique des populations en mettant en place différents projets générateurs de revenus. C'est un appel à tous. Parce que créer aussi beaucoup. Pour nous tous les défis, nous avons un développement et un développement. Il faut qu'on soit en train de travailler. Carreau. Aucine. C'est parti. Enfaire. Viens. Enfaire. 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 Sous-titrage ST' 501